Musique Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour, bien sûr, une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera un tuto make-up qui n'est pas raté du make-up que j'ai en ce moment. Si vous êtes intéressés, restez là. On se retrouve tout de suite. Donc, j'ai zoomé un peu. Comme vous le voyez, j'ai pas pris de miroir. J'ai un peu zoomé, histoire d'être un peu plus proche de vous et moi. Comme vous l'avez constaté, j'ai ma peau là. J'ai un truc là, j'ai ça là. Mon visage est rempli de boutons. Ça, merde. Alors, comme primer, je vais utiliser ma primer de chez Flormand. C'est la Pore Minimizer Make-up Primer que j'aime trop. Donc, je l'applique sur l'ensemble de mon visage. J'insiste surtout sur ma zone T. Donc, c'est-à-dire, ici, mon front, l'arête de mon nez est ici là. Parce que c'est vraiment ici. J'ai le plus d'excès de sébum autour de mon nez et tout. Parce que sinon, le reste de mon visage, en général, ça va. Ensuite, comme fond de teint, je vais utiliser le Pro Filter Foundation de chez Fenty Beauty en teint 390. Donc, comme ça, je prends deux pompes. Je n'aime pas du tout les nouvelles formules du Fenty, mais vraiment pas. Je préférais l'ancienne version qui était super liquide. Je trouve que ça s'appliquait mieux. L'anti-cerne, je vais d'abord utiliser l'anti-cerne de chez Adopt. Cover correct, correcteur liquide, haute couvrance. Celui-ci. C'est le seul nouveau produit que j'ai dans cette vidéo. Donc, c'est le 35D en teint noisette doré. C'est ma teinte, en fait. C'est vraiment la couleur de ma peau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord utiliser celui-là sous mes yeux pour cacher mes cernes un peu. Et ensuite, je vais venir faire mon highlight, si vous voulez, avec le Instant Anti-Age Effaceur Correcteur de chez Maybelline en teint 10 caramere. Je vais l'aimer parce qu'il a un très gros embout. Je viens avec mon Beauty Blender. Et vous voyez ce que je vous disais, c'est vraiment ma couleur de peau. Je passe à mon deuxième anti-cerne, donc le Instant de chez Maybelline. Et là, vraiment, vous voyez la différence entre ce côté-là et ce côté-là. Non, pas photo. Pourquoi j'ai mis que deux sur le côté, moi? Donc, je viens toujours avec ma number one en termes de poudre. C'est ma Sasha Butter Cup Sitting Powder. En attendant, putain, j'ai de la peau de porte ou... Je vais venir faire mon contouring avec mon Match Stick de chez Fenty Beauty en teint Truffle. Alors là, j'ai pas chauffé mon... J'ai pas chauffé mon stick avant parce que, comme j'en veux pas des masses. Je vais prendre mon pinceau de chez Sephora. C'est le numéro 97 Sculpteur Teint. Donc, je viens estomper tout ça en tapotant. Alors, bon, comme là, j'ai le temps, je tapote, mais sinon, en général, j'y vais en mode... Donc, je vais prendre ensuite un pinceau à poudre de chez Nocibe. Ainsi que ma poudre de chez Laura Mercier en teinte Translucent. Donc, c'est la Loose Sighting Powder. Je fous par mon nez, mais en fait, mon nez me gratte. Et en fait, je viens enlever l'excès de poudre que j'ai tout en matifiant tout mon visage. Ensuite, on passe aux yeux. Et pour mes yeux, je vais sortir ma 35 O. Ma... Ça, c'est ma grosse base. Je ne le dirai jamais assez. C'est ma base en termes de fard à paupières. La 35 O de chez Mon Fée. Je vais venir avec un pinceau estompeur de chez Kylie Cosmetics. Avec la teinte juste ici. Donc, c'est un marron, un peu moutarde, vert, kaki, bizarre. Bref, cette couleur-là que je vais utiliser en fard de transition. Donc, des petits mouvements circulaires tout en allant de l'extérieur à l'intérieur de l'œil. Je vais changer de palette. Je vais venir avec ma Yes Please palette de chez Colourpop. C'est ce joli bébé-là qui est bon, assez sale. On va venir avec notre jaune qu'on va toujours mettre avec le même pinceau estompeur par-dessus notre première forme. Je vais changer de pinceau. Je vais prendre un deuxième pinceau. Donc, c'est mon numéro 6 de mon set de chez BH Cosmetics. Je vous mettrai les informations en barre d'info avec tous les liens, etc. Parce que je ne me rappelle plus du nom du set de pinceaux. Je vais prendre ce fard-ci là. C'est un petit rouge-brique bizarre. Quand j'ai déposé la matière, je viens avec un autre pinceau estompeur. Celui-là c'est un pinceau estompeur de chez Colourpop. Je fais des va-et-vient pour fondre tous mes fards ensemble. Je vais venir avec mon correcteur de chez Adopt. Je vais en mettre un peu sur ma paupière mobile, juste au milieu. Et ensuite, je vais venir avec un pinceau pour estomper. Quand j'estompe, j'estompe sur toute ma paupière. Comme ça, ça va faire un cut quiz, mais pas trop défini non plus. Je vais venir avec ce fard-ci. J'en prends et je viens poser sur ma paupière. Tape suivante, je viens avec mon fly-liner de chez Fenty Beauty Longwear Liquid Eyeliner. La teinte, c'est Cause I'm Black. Et je vais venir aussi utiliser mon Vava Vroom de chez The Vamp Stamp pour faire ma queue d'eyeliner. Puisque vous savez très bien que jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à avoir d'autres d'eyeliner identiques. Je vais colorier mon ma queue d'eyeliner et je viens poser. Je vais venir enfoncer mes sourcils légèrement. Donc, je vais utiliser la pomade de chez Colourpop en teinte Black & Brown. Je vais venir enfoncer mon à deux sils très légèrement avec mon petit rouge brique ici. Ensuite, je viens avec mon mascara de chez Maybelline. C'est le The Colossal & Go. Toujours pas de faux silents vues dans mes vidéos. Parce que je ne sais toujours pas les poser. Je vais mettre un peu de blush. Je vais utiliser... Mon nez me gratte. Je vais utiliser le Hopeless Romantique de chez Kylie Cosmetics. J'ai choisi un highlight plutôt vraiment brillant. Donc, c'est le Gold Deposit de chez MAC Cosmetics. Donc, j'ai pris un pinceau pas du tout adapté. Puisque j'ai pris un pinceau pour les lèvres. Je mets juste en dessous de mes sourcils. Sur l'arête de mon nez. Sur mon bout du nez. Ensuite, je viens avec un pinceau plus épais. Enfin, un pinceau pour highlight. Bien finir tout ça. Là, je me sens là. Et comme rouge à lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres que je voulais essayer. En fait, c'est pas vraiment celui-là spécifiquement que je voulais essayer. Mais c'est une marque que je voulais essayer depuis très, 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 très longtemps. Parce que, bien, c'est une make-up artiste de Martinique et que... Voilà quoi. Donc, je vais utiliser le Boss Lady de chez S Cosmetics. Je vous jure que depuis le temps que je voulais essayer les rouges à lèvres S Cosmetics, j'ai pu en acheter deux à la Lady's Break qui s'est passé à peu près il y a deux semaines. Ouais, c'était ça il y a deux semaines. Donc, je suis vraiment contente. C'est le Boss Lady. Je vais vous faire un petit swatch. Donc, c'est un rouge à lèvres mat. Pour fixer mon maquillage, je vais venir avec un petit amplifier chez Sephora. Donc, c'est le spray fixateur de maquillage 7. Voici pour notre tutoriel d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Qui me peut, là, maintenant ? Dites-moi qui me peut, hein, s'il vous plaît ? Concernant le rouge à lèvres de S Cosmetics, ce sont vraiment des rouges à lèvres mat. Après, en termes de tenue, je ne sais pas encore puisque c'est la première fois que je l'utilise. Donc, voilà. Donc, je vous dirai tout ça sur Instagram et Snapchat. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, que ce soit à la chaîne ou à mes réseaux sociaux. Donc, Snapchat, Instagram et la page Facebook pour ceux qui utilisent Facebook toujours. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous.